Cette conférence rassemble savants parlementaires dont des députés et sénateurs en provenance de 41 pays d'Afrique. Tous les participants ont observé une minute de silence en mémoire des Tutsis victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Dans son allocution, le président du comité exécutif de l'Union des Parlements africains, Mohamed Ali Houmed, a indiqué que ce qui s'est produit au Rwanda doit servir de leçon à tous les Africains et a salué le progrès que le Rwanda continue à réaliser dans sa reconstruction. Cette page douloureuse de l'histoire récente du Rwanda a mertri le cœur de tous les Africains et quand, dans certains moments de crise, le sentiment racial prend le pas sur le sentiment humain, le souvenir du génocide rwandais est là pour nous appeler à la sagesse, à la raison et nous souffle à l'oreille avec insistance, plus jamais ça. Car Kigali représente à nous y est un symbole, celui de la capacité d'un peuple à construire son destin ainsi que sa détermination à rélever les défis qui se dressent sur le chemin de son développement. Mohamed Ali Houmed a ajouté que le comité exécutif de l'Union des Parlements africains soutient au moment où, un peu partout en Afrique, l'on observe une crise de démocratie et des activités terroristes qui impactent le quotidien des populations. Il faut que la population soit associée à la gestion de l'Etat, à la gestion de la vie de tous les jours. Donc si la population ne soit pas associée, bien évidemment, il y a toujours des mécontents. Nous, nous voulons éviter ça et pour que la population se prenne en charge, il faut qu'il y ait une réelle démocratie. Ça veut dire que le peuple doit diriger leur pays et que les gens qui représentent le peuple doivent rendre compte à la population. Et pour organiser une conférence sur la démocratie en Afrique. Donc la démocratie, bien évidemment, c'est un pouvoir qui est sous la houlette du peuple de chaque État, de chaque pays. Et nous allons, nous, en tant que représentants du peuple, en tant que la voix du peuple, et nous allons porter cette question au niveau du comité, au niveau de l'Union parlementaire africaine pour qu'on puisse débattre, échanger au nom de la population du continent, pour qu'on puisse améliorer et comprendre ce qu'est la démocratie sur notre continent. En tout cas, s'il y a une bonne gestion, si la population s'approprie cette question de démocratie, peut-être nous pourrons à long terme éviter les questions du terrorisme La présidente de la Chambre et des députés, Moukabarissa Donatil, a fait observer que les efforts que les pays ont déployés, dont la riposte au Covid-19, ont fait que la virulence de cette pandémie s'atténue davantage et que maintenant la situation revient à la normale. Une rencontre parlementaire dans si haut niveau est en effet un cadre idéal pour nous de jeter un regard critique en arrière pour tirer des leçons du passé afin de reformuler l'avenir que nous voulons pour notre continent et pour les générations à venir. Un bon cadre pour partager nos expériences en tant que représentants du peuple venant du même continent et voir dans quelle mesure nous pouvons contribuer à répondre aux besoins de nos citoyens et contribuer à l'action de développement durable de notre continent. En effet, nous aurons l'occasion d'échanger nos expériences respectives sur la bonne gouvernance, la gestion de la pandémie et de l'après-pandémie, tout en se focalisant sur la relance économique, ainsi que la mise en œuvre du traité de la zone de libre-échange continental africain. La sénatrice, le professeur Nora Dadoute, en provenance du Nigeria, participe également à cette 77e session du secrétariat exécutif de l'Union des parlements africains. Elle indique que l'insécurité entraîne à la population des conséquences sérieuses, ajoutant que les Africains doivent faire quelque chose pour lutter contre le terrorisme car personne n'a le droit de doter la vie à autrui. Les participants à cette conférence vont en outre visiter des infrastructures dont le village moderne de Karama, le musée de l'histoire de la guerre réalisée pour arrêter le génocide et le centre Isangé One Stop. L'Union parlementaire africaine est une organisation interparlementaire continentale créée à Abidjan le 13 février 1976.